Dans le dernier épisode du Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney, le procès pour meurtre de Maya Faye commence aujourd'hui. Nous allons commencer à interroger Dictective et nous nous dirigeons maintenant vers Machavril. A telle des choses à nous apprendre cette petite demoiselle éponge tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney, cet épisode pour la suite du procès de la mademoiselle Maya Faye et nous étions avec mademoiselle Machavril avec sa voix assez sensuelle et nous nous retrouvons maintenant sur ce compte interrogatoire. Il était environ 21h, j'ai regardé par la fenêtre, oui c'est ça. Et là, ohlala, j'ai mouvé mon cheveu long pour se faire attaquer. Son agresseur était si je ne donne pas mon cheveu brunate, assis sur le banc des accusés. Un instant ! Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit de l'accusé ? Euh, eh bien, vous savez, elle avait un physique d'adolescente ? Les femmes ? C'est un genre de chose. Écoutez, je le sais, c'est tout, d'accord ? Il n'y avait qu'une seule personne, petite physique d'ado sur les lieux du crime. C'est témoignage et béton, ma traîneur. Il a raison. Je mets en tout ce témoignage. Attendez une minute, ce témoignage est bidon. Quoi ? Mme Mme Vril, je suis prêt à parier que vous n'avez rien vu ou vous mentez. Vous mentez ! Dites-vous toute la vérité. Êtes-vous sûr d'avoir vu l'accusé ? Loups ! Monsieur Wright, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, ça signifie quoi ? Merci de m'expliquer parce que là, je n'y comprends plus rien. D'accord. C'est vraiment ma cliente qui m'avait fait, que vous avez vu. Vous auriez dû remarquer ses vêtements avant de remarquer son physique. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, à part elle. Et je suis une spécialiste de mode, mais sa coiffure se me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement accusant à cet élément. Ce témoignage est une pure invention. Mais, mais ! Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime. Elle est portée, votre honneur. Je l'ai vu. Tout comme l'inspecteur active. Qu'est-ce que vous avez à répondre grâce à Mme Vril ? Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat ? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas à la moindre détresse. Je ne pensais pas que le moindre détresse avait de l'importance, mon chou. Mme Vril, Mme Vril, la cour s'éterait vous rappeler que vous ne rien omettre dans votre déclaration. Je suis désolé votre honneur. Je serai sage, je vous promets. Revenez-nous à votre témoignage, si vous voulez bien. Zut, je la tenais presque. Deuxième récit des témoins dépositions. J'ai vraiment tout vu. Je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est envie vers la droite. Puis la jeune fille habillée en hiki l'a poursuivie. Elle l'a frappée avec ses armes. Je l'ai vu. Je vous assure. Cette pendule. Cette espèce de pendule statue. Le penseur, je pense. Alors, c'est d'actualité de ma déclaration vous ne surprendre peut-être pas ? Hihihi. Comment peut-elle savoir que c'est une pendule ? Comment peut-elle savoir que c'est une pendule ? C'est bien la question. Je vois. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Veuillez commencer le concours interrogatoire, M. Wright. Concours interrogatoire. Deuxième concours interrogatoire. Réci du témoin. J'ai vraiment tout vu. Je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est envie de faire la droite. Puis la jeune fille habillée en hiki l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec ses armes. Je l'ai vu. J'ai tout vu. Cette pendule. Cet espèce de pendule statue. Le penseur, je pense. Comment peut-elle savoir que c'est le penseur ? Comment peut-elle savoir que c'est justement une statue ? Comment peut-elle savoir que c'est une pendule statue ? Donc ça, c'est une question. Confluction ! Mme Vril, ce que vous venez de dire, à l'instant, était assez transparent. Transparent ? Oh, ça vous plairait, ça, hein ? Qu'aucun va... Oh, putain ! Putain ! Ah, les commentaires ! Vous venez de dire que le statue du penseur était une pendule. Mais il est impossible de savoir tout simplement en regardant. Oups ! J'ai connu quelqu'un dans la même situation que vous, qui a également dit que c'était une pendule. Il a été reconnu coupable de meurtre. Silence, silence ! Mme Vril, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous saviez que c'était une pendule ? Oh... Oups ! Objection ! Le témoignage a vu le crime, a vu le crime, a vu le crime de ses propres yeux. C'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, oui, bien sûr. Mais retirez votre question, M. Wright. Objection ! C'est mon seul recours, mon seul... Enfin... Mais les questions sont mon seul recours, mon motronneur. Et comme vous le savez, j'ai démarré des assassins avec ces sortes de questions. Bon, d'accord. Une seule fois, hein ? Mais quand même ! Objection accordée ! Vous pouvez commencer ou continuer à interroger le témoin. Ouf ! Il en a fallu peu. Et s'il m'y avait interrompu ici, le procès serait fini. Hein ? Quoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, vous allez répondre à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule ? Eh bien, c'est parce que je l'ai entendu ? Oui, je l'ai entendu dire l'heure. Donc vous êtes allé au cabinet de l'avocat Feinco ? Non, non ! J'ai juste dit... J'ai pas dit ça ! Pourquoi je serais là et là-bas ? J'ai entendu juste depuis ma chambre d'hôtel, c'est tout. Hihi ! Le cabinet de l'avocat Feinco, où le mot a été commis, se trouve tout près de l'hôtel. Elle pourrait parfaitement l'avoir entendu. Hum, bien ! Monsieur Wright, êtes-vous satisfait ? Non, votre maire. Je ne peux pas abonder maintenant. Je ne suis pas satisfait parce qu'elle n'a pas pu l'entendre ou la pendule n'a pas pu sonner. Si vous vous rappelez dans la conversation, enfin, si vous 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 rappelez de la conversation au tout début de l'affaire, elle nous dit, alors, elle nous dit, voilà, elle a la forme du statut du penseur. Elle dit leur, oui, en fait, je dis, il faut que je dise la pendule ne parle plus. Je dis, retirez le mécanisme, désolé. Donc voilà. Donc là, on voit que justement, on peut présenter. Et donc, on va mettre, la pendule n'a pas pu sonner. Wattrunner, membre du jury. Il était inconcevable que la pendule leur question ait sonné. Elle est vide. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Mais, mais, comment avez-vous pu ? Regardez pour vous-même, dès que vous en aurez l'occasion. Oh. Vous voyez quelque chose, votre honneur ? La défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevée. Elle est complètement vide. Mr. Wright. Voyez-vous, les gens vous expliquent à la cour ce que cela signifie, je vous prie. Vous avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle a donc pas bu sonné. Par conséquent, ce témoin est une grosse et une énorme menteuse. Grosse ! Eh bien, mademoiselle Vril. Tistes. Quel beau spectacle vous nous avez offert là, Mr. Wright. Il savait qu'elle était vide. Je ne sais pas comment. Mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide. Comme vous le dites. Elle va pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a été enlevé. Si c'est après que le témoin ait entendu la pendule, il n'y a aucune correction. Hum, c'est vrai. C'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle lui a entendu. C'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bien, Mr. Wright. Pourriez-vous prouver que le mécanisme a été retiré ? Oh, 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 oh. C'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver ? Quoi ? Ne m'avez-vous pas dit que les seules des preuves comptaient dans un tribunal ? Eh bien, j'en ai bien pris note. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant. La preuve qui démontre que le mécanisme a été retiré est le portal de Demaya. Prends ça ! Jetez un œil avec ceci. Hum, c'est un très joli bon portable que vous avez là. Ouhou, il a un téléphone de fille. Attendez, attendez, ce n'est pas mon téléphone. Écoutez, c'est le portable de l'accusé et il contient l'enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle avait échangée avec la victime le jour du meurtre. Silence, silence ! Le téléphone portable de l'accusé ? Personne n'en a parlé. Peut-être que l'inspecteur detective n'a pas suger ça utile. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis tout carré avec vous Hunter. Écoutons cette conversation. Bip ! Alors, tu veux juste que je garde ce penseur, c'est tout ? Si possible, oui. Bah au fait, je dois t'avertir que la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche pas ? C'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. C'est un septembre, 9h27. Bip ! Bonne heure ! Je pense que cette conversation démontre que le mécanisme a déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin, avant même que le témoin arrive à l'hôtel. Mais, mais, mais ! Bien, mademoiselle Vril, auriez-vous l'obligence d'expliquer ceci à cette cour ? Comment saiez-vous que cette pendule star mettez une pendule ? Eh bien, ça me paraît pourtant évident, pas à vous. J'ai déjà vu cette pendule. Euh, dans quel magasin déjà ? Je faisais tellement dans les boutiques. Jut, j'ai oublié. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule avant. C'est tout à fait possible. Elle dépend d'un tel objectif, Monsieur Wright ? Bien sûr que oui, parce que la statue a été fabriquée par Paul D'Effest, il y en a tout au monde. Donc c'est pas possible qu'il l'ait vu autre part. Bien sûr que oui. Le témoin déclare l'avoir déjà vu. Mais ceci compredit directement une preuve qui a été déjà soumise à cette cour. Dans ce cas, voyons cela. Voyez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. On l'a déjà fait ? Mais c'est pas... Oui. Prends ça ! C'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule. Jamais ! Quoi ? C'est une de mes amies qui me l'a fabriqué. Il n'en existe que deux au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible ! On voit tous les magasins. Mademoiselle Vril. Il est temps de vous aller vous acheter une meilleure excuse. Belle blague de merde ! Mademoiselle Vril. Il est temps d'aller vous acheter... D'aller acheter... D'aller acheter... D'aller acheter... D'aller... D'aller vous acheter une meilleure excuse. Oh ! Des excuses ne sont pas assolées aujourd'hui. On refait la même blague. Ah, ah, ah ! Grume... MAAAAAAH ! Ah, voilà. Oula ! C'est quoi tout problème ? Peut-être de bord d'éthique ? J'en ai rien à faire. C'est si vite mandule, d'accord ? J'ai d'elle ! Elle va mourir pour ce qu'elle a fait ! Mourir ! C'est bizarre. Oh, hé oh ! Nous nous irons pas ! Ceci est une courte de justice et je deviendrai aux témoins de rester calme. Euh, oh ! Oh, 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 oh ! Que je suis bête ! Est-ce que j'ai, comment dire, tout fichier en l'air ? Je suppose que oui. Ça fait peur. Mme Mlle Vril, laissez-moi vous reposer la question. Dites-moi comment vous savez que l'arme était une pendule. Oh, oh, mon Dieu ! La défense a-t-elle une idée sur la question ? Bon, c'est le moment. Oui, votre honneur. Laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mlle Mache Avril, vous savez qu'il s'agit d'une pendule car... Vous en avez entendu parler. Le témoin n'avait jamais entendu la parole de la pendule en ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire ? C'est exact votre honneur. Sinon, comment aurait-il pu savoir que le penduleur était une pendule ? Et je peux vous le démontrer. Voilà ce qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Crouillez-moi que le témoin avait entendu dire que l'arme du crime était une pendule. La bande d'écoute. Trouvé dans la chambre d'hôtel de Mlle Vril. Prends ça ! Jetez un œil à ceci. Ah ! Oh, oh ! Ça ! Eh, eh ! Je trouvais ceci dans la chambre de Mlle Vril. M. Wright, veuillez impliquer la cour de quoi il s'agit. Mlle Vril, vous avez mis la victime et m'y a fait sur écoute, n'est-ce pas ? Oh ! Oh ! Votre honneur ! Ceci est totalement hors de propos. J'en suis pas si sûr. Objection rejetée. Je me demande pourquoi votre témoin était en position d'une bande enregistrement téléphonique. Scandaleux ! La défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sous écoute. Absolument. Absolument. Même si la telle était le cas. Et ça ne l'est pas. Nous vous reste à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule ? Pouvez-vous le prouver ceci ? J'en doute. Ah oui ! Et moi je me dis que je peux le prouver. C'est très simple. Quoi ? En voici la preuve. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule, c'est le téléphone de Maya puisqu'elle dit exactement c'est une pendule. Voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Bip ! Mia ! Quoi de neuf ? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gagnes quelque chose pour moi. Encore ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est toi ? C'est une pendule. Elle a une forme de cette statue, le penseur. Elle dit-leur ! Mme Mache Avril ! Vous utilisez une table d'écoute pour écouter ces conversations. C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe. Je... Je... Votre honneur ? Tout ceci est ridicule. Votre honneur ? Regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle ? La défense exige une réponse. La... 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 Téma répondez ! Avez-vous mis ce téléphone sous écoute ? Mme Mache Avril ! La femme ! La ferme ! Vous tous ! Qu'est-ce qui vous donne le... Qu'est-ce qui vous donne le droit de parler de la sorte à moi ? Espèce de... Espèce d'avocat ! C'est... C'est pas juste ! Vous vous êtes niqués contre moi ! Alors comme ça... C'est moi la vilaine fille ! C'est moi ! C'est ça ! Hein ! C'est ça ! Mouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun ! ça a marché la cour des découvrant pas la vraie mâche avril et maintenant le coup de grâce pourquoi les écoutes pourquoi et vous pour quel réseau avez-vous mis son téléphone sur écoute répondez à la question je suis obligé c'est une affaire de meurtre non pas tout est de écoute rien du tout récite exactement ce que l'hunter lui a dicté mademoiselle frille vous avez mis le téléphone de la victime sur écoute ce n'est pas rien du tout bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense elle marque un point bien mademoiselle frille et vous une explication à fournir à cette cour pouvez vous prouver que vous n'êtes pas appliquée dans ce meurtre malgré les écoutes à à bien être obligé de se mettre à nu chez toi monsieur l'avocat j'ai vu votre sourire diabolique je parais que vous pensiez à bien être obligé de se mettre à nu n'est ce pas bon sang et oui vous n'êtes pas le premier à penser ça je vous le dis j'ai mis des clics tout de suite ne parlez pas sérieusement c'est impossible et si c'est possible et oui je suis très sérieusement monsieur l'avocat j'en suis ok donc voici donc le marte a eu lieu à 21 heures pile poil l'heure à laquelle ce gentil grou m'a monté ce que j'avais commandé commandé oui un café glacé je crois bien un café glacé vous savez un café mais froid si vous pouvez pas vite les glaçons fondées et vous obtenez un café froid normal un café glacé vous croyez que j'invente alors demandez au groom par conséquent le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre alors oui tout ceci nous mène-t-il et on va le voir ça dans le premier dans le prochain épisode voilà j'espère que ça vous aura plu épisode 7 de ce let's play on se retrouve bientôt pour l'épisode 8 c'était gf stay tuned non